Alors ici on rigole bien, mais moi qui prends les transports en commun tous les jours, j'ai au moins une heure, une heure et demie de transports en commun, ça m'amuse et en même temps ça m'effraie de voir les personnes avec tous les yeux rivés sur leur portable, les écouteurs sur les oreilles qui ne regardent plus personne, qui ne s'intéressent à rien. Moi malheureusement je souris un peu tout le temps, je passe pour une neune. Enfin bon, alors il y a un mouvement qui s'appelle Génération Cobaye qui s'est lancé un défi, celui de faire sourire les gens dans le métro et de les faire rire. Alors il y a quelques semaines, il y a cinq jeunes filles qui sont montées dans le métro parisien avec un mégaphone et puis déguisées et qui ont interpellé les gens. Il y a une petite vidéo qui va nous, je pense, nous donner le sourire. J'ai hâte de voir ça. Mesdames et Messieurs, bienvenue, vous êtes dans le seul métro, heureux de tout Paris, je dirais même de toute la France. Oui, oui, mesdames, ce n'est pas une blague. Nous sommes Marie-Latine et vous allez devoir sourire en courant de trajet en métro. Mesdames, si vous le voulez bien, nous allons accueillir les prochains passagers en les abolissant pour les remercier d'être avec nous et d'exister. C'est magnifique aujourd'hui. Vous partez d'une tribune secrète appelée Let's go to bonheur. Notre mission est de rendre les parisiens heureux aujourd'hui. C'est comme on s'en est bon. Un assurant. Bien sûr, bravo ! C'est très original. En fait, on se rend compte que les gens sont prêts à participer et n'attendent que ça, en fait. Une très belle initiative. Oui, moi, ça m'a ému quand je l'ai regardé. C'est vrai. Alors, comment ils ont eu cette idée ? Alors, ils ont eu cette idée. Cette génération cobaye ? Génération cobaye. Ils se sont appelés comme ça pour mener cette aventure-là ou ils ont fait d'autres choses ? Ils font d'autres choses, si. Oui, mais ils ont eu cette idée parce qu'à New York, il y a des personnes qui font ça, qui vont dans le métro. Ils appellent ça les squads anti-terreur. C'est vrai que je me demande... Comment on sortait d'un wagon comme ça où tous les gens se sont parlés, tous les gens ont rigolé, tous les gens se sont donnés dans le spectacle, en allant travailler après ? Je ne sais pas, on doit arriver avec un... On est un peu plus d'optimus. Vous les guilleriez, oui, moi, je pense aussi. Ah, j'imagine que oui, oui, en effet. Et alors, cette vidéo-là, elle a fait le buzz. Comment tu dis le ? Le buzz. Non, le buzz. Et donc, elle leur a donné cette vidéo, elle leur a donné envie de faire la même chose. Chantal, c'est ce que ça veut dire, faire le buzz ? Oui, ça arrive en premier plan, quoi. C'est vraiment... Voilà, sur Internet. Non, mais il ne faut pas croire. Ça crée l'événement. Je vous l'avais dit, je ne suis pas très jeune, mais... Mais j'ai noté, moi, vous m'avez envoyé un mail. Alors, Brigitte. Je voulais vous dire que cette vidéo avait été vue plus de 10 000 fois. Et qu'elle avait fait le buzz. Oui, ce n'est qu'un début. Et les personnes, les gens qui ont vu ça sur Facebook, ont vite écrit en disant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire en province ? Pourquoi ? Parce que ça peut se faire partout, dans le bus, dans la rue, partout. Voilà. Et ça existe dans d'autres pays. Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'à New York. En Australie, il y a un jeune garçon qui fait chanter et danser les gens dans le train, dans le tram, dans le métro. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu t'adorerais faire ça, toi, non ? Ah, ben, ben. Ah oui. Moi, j'adorerais chanter. Il y a un jeune garçon qui fait chanter et danser les gens dans le train. Il chante, hein ? Il danse. Il chante et il danse. Il y a un jeune garçon qui fait chanter et danser les gens dans le train. Il y a un jeune garçon qui fait chanter et dans le train. Il y a un jeune garçon qui fait chanter et dans le train, il y a un jeune garçon qui fait chanter. Plus jeune avec sa barre de métro, il partait avec la barre de métro, la fausse barre de métro. C'est vrai. Ah, j'adore ça, c'est ça. On posait la barre. On était à 2 ou 3, on tenait la barre. Au fur et à mesure que les gens prenaient la barre, nous, on enlevait notre main. Je vais s'imaginer la suite. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a une contagion au bout d'un. C'est-à-dire qu'il débute, tout le monde est un petit peu timide. Et puis, oh, ça fout le frisson. On va faire ça, ça va faire. Et qui va jouer, puis on va les chanter. Et qui va jouer, puis on va les chanter. C'est tout simple, finalement. Et il suffit de décider d'avoir une retard, d'y aller. Et puis, on n'a pas besoin de chanter ni de danser. On peut aussi entamer une conversation. Et ça serait le paradis. Je suis sûre que tu vas donner plein d'idées à ceux qui nous regardent, notamment à Luc, qui va aller. On va aller, on y va. Le baladin troubadou à Bordeaux, à l'hôpital, et dans les transports. Dans les transports. Bordeaux, dans le tram. Dans le tram, qui est magnifique. Très bien, superbe.